bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler du corps stv de chez sega sur le mister fpga donc on va voir comment on l'installe comment l'utiliser et comment y jouer sur votre mister tout simplement l'installation se fait en quelques étapes donc il faudra aller sur le github pour télécharger les fichiers mra et après il y aura des actions de copier coller entre votre pc et le mister fpga une fois que vous êtes sur le site github de l'auteur vous allez voir sur la droite il ya une release 4 donc vous allez cliquer sur la droite sur le bouton vert qui va vous permettre d'aller récupérer donc le fichier zip contenant les fichiers mra et le bios pour le la sega stv de retour sur votre pc donc vous allez avoir normalement deux fichiers zip donc un fichier télécharger qui contient donc les mra pour lancer les jeux et un autre fichier zip qui sera récupéré sur archive.org en cherchant sega stv rom comme ça vous aurez un giga de jeux disponibles sans difficulté donc là vous voyez donc ça c'est les fichiers mra celui-ci donc il ya tous les fichiers mra on va les copier après sur le mister fpga dans le répertoire arcade st-v et ensuite on copiera les jeux provenant de archive.org dans games memes donc là vous voyez j'ai copié dans arcade st-v donc le répertoire entier que j'ai mis à la racine de arcade et donc dans le corps arcade core vous copier le corps saturn en fichier rbf la dernière version disponible c'est ça qui permettra de lancer les jeux et dans le répertoire games meme donc vous avez copié tous vos jeux zippés ainsi que le stv bios principe qui est important de copier aussi dans ce répertoire games memes sinon vous pouvez pas lancer vos jeux une fois que c'est fait normalement tout est bon si vous avez la moindre difficulté ou que le tuto n'est pas clair n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou à me poser des questions j'y répondrai avec grand plaisir pour vous aider à faire fonctionner ce corps sur votre mister fpga donc là on passe sur la télé je vais vous montrer rapidement sur le jeu comment ça se passe donc une fois que vous avez fait toutes les étapes précédentes vous avez dans le répertoire arcade stv et vous avez vos fichiers mra qui sont disponibles et donc vous pouvez choisir le jeu qui vous intéresse en sachant que tous les jeunes pour l'instant ne fonctionne pas bien donc certains ne vont pas se lancer correctement il faudra aussi configuré donc dans l'interface cartridge donc mettre stv et la région en automatique sinon vous aurez un message d'erreur à l'écran donc c'est très important de le faire alors j'ai choisi virtua fighter kids juste pour vous montrer que ça fonctionne bien rien de plus je connaissais même pas ce jeu j'ai jamais joué donc ça marche bien faudra évidemment peut-être configurer mapping de votre manette pour pour que les touches soient prises en compte pour rajouter des crédits et lancer la partie on va tester un deuxième jeu qui est coton 2 sur sur stv aussi vous avez vu donc là aussi penser à faire safe setting une fois que vous avez mis cartridge en stv et en région auto ça vous évitera des des problèmes donc vous voyez le jeu se lance bien fonctionne très bien pas de souci donc que que des bonnes choses voilà c'était vraiment petit tutoriel très court et j'espère relativement clair pour vous et qui vous permettra je l'espère de tester ça sur votre mister fpcha voilà donc là vous avez la version du mister la version du corps il faut être à peu près dans cette version là pour pouvoir faire tout fonctionné correctement mais je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo il suffira d'aller récupérer merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis pas très vite sur la chaîne bon jeu ciao